... La consommation récréative de cannabis se développe en Europe comme aux Etats-Unis dans les années 60 et 70. Elle devient vite un symbole de contre-culture très appréciée des médias. Bien que peu d'études existent sur ces effets, l'ONU inscrit le cannabis sur la liste des produits stupéfiants aux côtés de l'héroïne, de la cocaïne et du LSD. 20 ans plus tard, l'Europe découvre que la situation a évolué et le cannabis s'est banalisé. Au sein des pays européens, le regard porté sur le phénomène varie fortement. Chacun lui applique des degrés de tolérance divers. Et au cours des années 80 et 90, c'est le statut légal du cannabis qui suscite de nouveaux débats. Mais les données objectives manquent encore pour évaluer l'impact de sa consommation sur la santé publique. Les études se sont multipliées sur le phénomène et son évolution, sur les effets du cannabis sur l'organisme en général et le cerveau en particulier. Mais la médiatisation de certains résultats semble avoir surtout ravivé les polémiques, inquiéter l'opinion et susciter des décisions politiques contradictoires. Pourtant, chercheurs et intervenants de santé s'accordent sur un grand nombre de points et leur voix mérite d'être entendue. Le cannabis est de loin la drogue illégale la plus consommée dans le monde et il semble bien qu'au cours des cinq dernières années en Europe, sa situation ait encore évolué. En Europe, la référence en matière de drogue, c'est l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, un organisme indépendant qui oeuvre depuis 1993 pour le compte de la Commission européenne. Notre mission consiste à fournir à l'Union européenne, donc aux responsables politiques, des informations fiables et comparables sur les drogues et les problèmes de dépendance. Nous devons fournir une base objective pour l'élaboration des politiques. Composé d'experts de différentes nationalités, l'Observatoire édite chaque année un rapport sur l'ensemble des drogues légales et illégales en Europe. Fin 2008, il a publié sa première monographie consacrée au cannabis. Elle regroupe toutes les données disponibles sur la situation actuelle du cannabis en Europe. En réunissant cette somme d'informations, notre intention n'était pas de réinventer la roue, mais d'établir clairement ce qu'on sait aujourd'hui en Europe. Au cours de ces dernières années, depuis 2000-2003, on constate que dans de nombreux pays, la consommation de cannabis semble se stabiliser. Elle a augmenté pendant une dizaine d'années, mais elle a atteint un point où cette progression s'est maintenant interrompue. Aujourd'hui, sur environ 300 millions d'Européens de 15 à 64 ans, 71 millions ont goûté au cannabis au moins une fois dans leur vie. Et parmi eux, 13 millions déclarent en avoir consommé plusieurs fois au cours du mois écoulé. Nous avons comparé ces niveaux à ceux des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie, et les chiffres européens sont relativement moins élevés que dans ces pays. Il y a une dizaine d'années, les taux de consommation étaient très élevés dans quelques pays et beaucoup plus faibles dans tous les autres. On a vu la consommation progresser dans ces pays, et ils sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux à avoir des taux moyens à élever. Premier paradoxe, la répartition des différents niveaux de consommation européens semble sans lien avec le degré de tolérance appliqué par chaque pays. Aux Pays-Bas, par exemple, le niveau de consommation se situe dans le milieu de l'échelle, alors que le cannabis y est très accessible. Tandis qu'en France, où se procurer du cannabis est moins facile qu'en Hollande, les taux de consommation sont bien plus élevés. Il est très difficile d'établir un lien direct entre les politiques appliquées au cannabis d'une part et les niveaux de consommation d'autre part. Si ce lien existe, il est sans doute très complexe. A Saint-Denis, à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, on souligne le profond changement que traduisent ces données. Le cannabis n'est plus une consommation que l'on rencontre uniquement, par exemple, en zone urbaine. On trouve tout à fait des consommations de cannabis à peu près de même niveau en zone rurale. Et de même, au niveau des milieux sociaux, il y a une diffusion de cette consommation dans tous les milieux sociaux. Arrivé à l'âge adulte, ce serait un peu symbolique, 18 ans, il y a maintenant en France une majorité de jeunes qui font l'expérience de ce produit. Donc, du point de vue culturel, on peut dire que l'expérimentation, je ne parle pas de consommation, mais l'expérimentation de cannabis devient un phénomène normal chez les jeunes. Le cannabis n'est donc plus aujourd'hui un symbole de contre-culture. Son usage s'est banalisé, mais le produit lui-même a-t-il changé ? Le principe actif du cannabis, ce qui fait de lui une drogue, c'est le tetrahydrocannabinol, ou THC. Il se concentre principalement dans la partie fleurie de la plante à maturité. Mais une des particularités traditionnelles de l'Europe était qu'on y consommait essentiellement la résine extraite de la plante. Vérification de la situation actuelle auprès des laboratoires d'analyse de la police française. Nous analysons toutes les saisies de stupéfiants qui sont réalisées par la police, l'agent Améry, les douanes. Sur le produit cannabis, la résine représente 90% de ce que nous recevons. Donc là, c'est réellement de la résine de cannabis qu'on va appeler hachiche. Le hachiche d'aujourd'hui est-il plus fortement dosé en THC qu'il y a 20 ans ? Test sur deux plaquettes en provenance du Maroc, prises au hasard dans le stock des saisies. Pour la première plaquette, la grande, on a un pourcentage de THC de 3% et pour la deuxième, avec le logo, on a un pourcentage de THC de 12%. Le taux moyen a légèrement augmenté sur 10 ans, où en gros, on a dû passer de 8 à 10%, à peu près, en taux moyen de THC. Donc c'est extrêmement faible. Mais là aussi, les choses sont peut-être déjà en train de changer. En Europe, nous consommons toujours 70 à 80% de la résine produite dans le monde. En cela, les modes de consommation européens restent très différents de ceux que l'on trouve aux Etats-Unis, par exemple. Cependant, dans certains pays, le Royaume-Uni notamment, on constate la disponibilité croissante de cannabis produit localement en culture intensive intérieure. Et ce cannabis semble avoir des taux de THC plus élevés. Confirmation de cette tendance à Londres auprès du Dr Leslie King, membre du Conseil consultatif britannique sur l'abus de drogue. 81% du cannabis qu'on trouve aujourd'hui dans la rue est de la Sinsémia, de la Skunk, du cannabis issu de cultures intensives. Le développement à grande échelle de la culture d'intérieur a vraiment démarré dans les années 90. Elle utilise des graines sélectionnées. Elles ne sont pas génétiquement modifiées. Elles ont simplement été sélectionnées pour leur capacité à produire des plantes ayant des taux de THC élevés. Ces plantes sont cultivées sous des éclairages intensifs pour qu'elles poussent plus vite et donnent des récoltes plus abondantes. Le pourcentage moyen de THC d'un cannabis de qualité cultivé de cette manière est de l'ordre de 15%. On rencontre parfois des taux supérieurs, mais le plus souvent, ils sont clairement inférieurs et ne se distinguent en rien des produits traditionnellement importés. En fait, au cours des dix dernières années, la proportion de produits présentant des taux de THC supérieurs à 15% est restée stable. Elle ne représente actuellement que 2 à 3% de l'ensemble du cannabis consommé en Europe. En matière de cannabis, on constate de grands écarts de taux de THC d'un produit à l'autre. Mais est-ce vraiment important en termes de santé publique ? Si l'on se réfère au modèle de l'alcool, un verre de vin n'est pas nécessairement plus nocif qu'un verre de bière. Tout dépend de la quantité consommée, de la capacité à adapter sa consommation au produit. On peut même considérer qu'un cannabis fortement dosé en THC a plus de chances de provoquer des effets désagréables chez des consommateurs débutants et pourrait donc les dissuader de consommer. Ce n'est donc pas dans un changement de nature du cannabis que se situent pour le moment les vrais motifs d'inquiétude pour la santé publique. La situation a connu une évolution importante au cours de ces dernières années. Ce n'est pas que la consommation est encore augmentée. Elle est en fait assez stable et nous avons même une bonne nouvelle, elle a commencé à diminuer chez les jeunes. Mais ce qui a changé, ce sont les modes d'utilisation. Sur les 13 millions d'Européens qui ont consommé du cannabis au cours du mois écoulé, 10 millions l'ont fait ponctuellement, souvent dans un environnement festif. Mais environ 3 millions de personnes en Europe consommeraient de manière quotidienne. On a de plus en plus d'usagers qui viennent demander de l'aide dans les centres de traitement, qui se présentent en disant qu'ils ont un problème avec le cannabis. Il ne s'agit plus pour eux de joints entre amis le week-end, mais d'un certain nombre de joints chaque jour. Traditionnellement, le cannabis était une drogue que les gens expérimentaient, consommaient pendant quelque temps, puis abandonnaient naturellement. Il semble que nous ayons aujourd'hui une population qui commence plus tôt, l'utilise pendant plus longtemps et sur un mode qui ressemble plus à celui de la consommation d'alcool. Il est clair que cela va avoir sur le long terme un plus grand impact sur la santé publique. En quoi ces nouveaux modes de consommation vont-ils entraîner de plus grands problèmes de santé publique ? A Biarritz, Annie Sasko intervient en prévention auprès de jeunes pré-adolescents surfers pour les sensibiliser à cette question. Mais ceux qui en l'utilisent, à votre avis, pourquoi ils utilisent ces produits ? Pour elle, les dangers de la consommation de cannabis sont bien réels, mais ce ne sont pas ceux auxquels on pense de prime abord. Je pense qu'un des problèmes majeurs du cannabis, c'est certainement qu'ils se fument et que tous les produits que l'on fume vont aboutir à la formation de produits de combustion dont des goudrons, des amines polycycliques aromatiques, un certain nombre de composés dont nous sommes sûrs qu'ils sont des cancérogènes. L'essentiel, c'est de ne pas s'installer dans ce type d'habitude. C'est pareil pour le tabac. Ce n'est pas trop grave d'avoir fumé pendant quelques années, mais par contre, il ne faut pas s'installer dans la durée. Aujourd'hui, dans nos pays, l'importance du tabac est évidemment beaucoup plus grande que celle du cannabis, mais c'est quand même préoccupant. On a des jeunes qui vont fumer tous les jours, plusieurs joints par jour. Et donc, si cette consommation s'étale sur un certain nombre d'années, eh bien bien sûr, on peut attendre tous les risques que l'on voit avec le tabac parce que ça devient une consommation au long cours qui est dangereuse. Une préoccupation d'autant plus légitime en Europe où le cannabis est généralement fumé, mélangé avec du tabac. En mélangeant cannabis et tabac, on a non seulement les risques du cannabis, mais aussi ceux du tabagisme associé. Mais à l'inverse, on constate en Europe un changement vis-à-vis du tabac, tant dans les politiques que dans la perception par le public des risques qu'il entraîne. Or, il se pourrait que ce changement ait un effet sur la consommation de cannabis. Il pourrait en partie expliquer le fait que les jeunes, en particulier, commencent à se détourner de son usage. Autre paradoxe, le premier danger objectif du cannabis est aussi l'argument de santé qui semble frapper le plus les usagers. Pourtant, les campagnes de prévention se focalisent exclusivement sur les risques liés à ces effets en tant que drogue. Après, tu fumes un joint par semaine ou un joint par jour. Après, tu ne sors plus. Tu ne vas plus à l'école. Et tu ne sors que pour choper ou pour fumer. Malaise, angoisse, bad trip, déconcentration, perte de mémoire. Le cannabis est une réalité. Alors, que sait-on aujourd'hui des effets psychoactifs du cannabis ? Des équipes de neuropharmacologie ont découvert il y a une dizaine d'années qu'il active un très grand nombre de récepteurs disséminés dans toutes les zones de notre cerveau qui réagissent uniquement aux molécules complexes du THC. Un des seuls endroits dans le cerveau où il y a très, très peu de récepteurs cannabinoïdes, c'est justement dans les centres de contrôle végétatif. C'est une raison pour laquelle le cannabis n'est pas une substance toxique dans l'essence qui peut induire la mort. Par contre, si ces récepteurs sont si nombreux partout ailleurs, c'est qu'un système très répandu dans notre cerveau, comme dans celui des souris, produit et utilise naturellement des molécules du même type que le THC. Le cannabis, la seule chose qu'il va faire, c'est augmenter l'activité de ce système endogène qui s'appelle le système endocannabinoïde. Et ce système endocannabinoïde va être impliqué dans le contrôle de plusieurs réponses physiologiques dans notre cerveau et dans notre organisme. Préciser le rôle exact de ce système et les conséquences de son activation par le cannabis est un des buts du laboratoire. Mais la tâche est particulièrement complexe. Un des rôles qui va jouer le système endocannabinoïde au niveau de la mémoire, c'est de faire qu'on oublie tous les souvenirs qui vont avoir un rôle négatif sur notre émotion. Et ça c'est très important pour avoir un contrôle émotionnel approprié. Si on active avec une drogue exogène ce système, on peut imaginer ce que ça va donner. On va avoir 10 mâles à se souvenir de tout ce qui arrive après la consommation de cannabis. Chez des souris exposées au THC, ça veut dire qu'elles vont explorer comme si elles le découvraient pour la première fois un environnement qu'elles ont pourtant visité une demi-heure auparavant. Le système endocannabinoïde, il va aussi jouer un rôle important dans le contrôle général de nos émotions. L'activation avec le cannabis de ce système va induire des effets qui sont difficiles à contrôler. Parce que le cannabis peut augmenter ou diminuer l'anxiété indépendant de la vulnérabilité des sujets, de l'expérience des sujets, de beaucoup de facteurs. Quelqu'un qui consomme le cannabis, c'est difficile de contrôler quels sont les effets réels au niveau de l'anxiété. Ce système endocannabinoïde joue un rôle très très complexe. Alors comment ces subtiles modifications de la biologie de leur cerveau sont-elles vécues par les consommateurs ? Catherine Reynaud vient d'achever en collaboration avec l'OFDT une étude sur de jeunes adultes usagers réguliers de cannabis. Bien que la majorité, la grande majorité soient des usagers quotidiens, il faut noter qu'il y a environ la moitié d'entre eux et même un peu plus qui ne perçoivent pas d'effets indésirables à leur pratique. Chez les autres, les effets indésirables sont à leur avis très liés aux situations de surdose, c'est-à-dire les jours où pour une raison ou une autre ils vont fumer un peu plus. Donc là, ils parlent beaucoup d'apathie, de fatigue, du fait d'avoir du mal à se réveiller le matin. Je crois que c'est moins d'un sur cinq qui parlent de problèmes de mémoire mais parce qu'on les interroge sur le sujet. pour eux, ce n'est pas forcément un problème majeur dans leur vie. Ça va être plutôt des problèmes de mémoire au moment de la consommation du produit. Globalement, ça ne leur pose pas de difficultés au quotidien, ça ne les empêche pas de travailler. Très peu d'entre eux parlent d'effets indésirables sur le plan psychologique. Ceux qui en parlent, c'est-à-dire ce que les usagers appellent des « bad trips », des mauvais délires avec le cannabis, des situations de paranoïa, certains en racontent, mais ils parlent souvent de façon rétrospective du début de leur carrière de consommation. Donc là, on est vraiment effectivement chez des gens qui ont trouvé une certaine stabilité avec le produit et qui voient plus d'effets positifs que négatifs à leur pratique. Pourtant, dans plusieurs établissements psychiatriques européens, on s'inquiète d'une possible relation entre consommation intensive de cannabis et apparition de troubles psychotiques. Les pathologies dont on s'occupe émergent au début de l'âge adulte ou à l'adolescence et que c'est tout particulièrement cette période-là où les jeunes consomment des substances et notamment le cannabis. Ce qu'on observe, c'est que les gens qu'on voit arriver avec un premier épisode psychotique sont à 70% des consommateurs réguliers, donc au moins une fois par semaine de cannabis. Et on a une tendance à avoir quand même un lien au moins statistique entre le fait d'avoir des symptômes psychotiques et la consommation. A Londres, John Whitton effectue des recherches à l'Institut de psychiatrie Maudsley. Il a également signé le chapitre de la monographie de l'OEDT consacré aux effets de la consommation de cannabis sur la santé physique et mentale. La relation entre cannabis et psychose est un sujet débattu dans la littérature scientifique depuis déjà plus d'un siècle. Au début du XXIe siècle, un certain nombre d'études en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Pays-Bas et en Allemagne ont établi l'existence d'un lien entre consommation régulière de cannabis et développement ultérieur de psychose. Pourtant, si on considère le nombre de cas de schizophrénie déclarés dans le monde occidental, ce chiffre n'a pas augmenté au cours des 30 dernières années. On est donc face à une sorte d'énigme. Au département des neurosciences de l'Université de Maastricht, l'équipe du professeur Jim Vanos travaille depuis plusieurs années à résoudre cet énigme. On sait qu'il existe un lien entre consommation de cannabis et développement ultérieur de symptômes psychotiques. Mais ce que l'on ne sait pas vraiment, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Par quels mécanismes biologiques la consommation de cannabis augmente concrètement le risque de développement de ces symptômes. Aux Pays-Bas, le statut légal du cannabis permet l'expérimentation sur des sujets humains. Rebecca Cooper a débuté une série d'expériences au cours desquelles elle étudie les effets neurobiologiques du THC sur le cerveau de consommateurs diagnostiqués psychotiques. On ne constate pas d'augmentation du risque de développement d'une schizophrénie chez tous les consommateurs de cannabis, mais seulement chez un petit groupe d'usagers. Ce qui conduit bien sûr à l'hypothèse, à la certitude même, qu'il existe des différences de sensibilité à la faculté du cannabis d'induire des psychoses. Après l'administration de THC, les patients sont introduits dans un scanner de très haute définition. L'objectif, rechercher des interactions possibles entre les modifications neurobiologiques induites temporairement par le THC et celles qui sont habituellement associées aux symptômes psychotiques. Des symptômes psychotiques comme les visions ou les hallucinations ont été associés à un excès de production de dopamine dans une certaine région du cerveau. Et les études sur des animaux ont montré que le THC entraîne également une augmentation de la libération de dopamine dans cette zone. Donc l'idée est que le THC favorise peut-être le risque de développement ultérieur de symptômes psychotiques par l'augmentation de la production de dopamine qui l'induit dans le striatum. Ces expériences dévoileront peut-être une des clés du lien qui est associé chez certains cannabis et psychose. Mais à l'échelle de la santé publique, le message est déjà clair. D'informer que tout le monde n'a pas les mêmes effets avec le cannabis c'est une notion extrêmement importante. Et que s'ils ont des effets un peu bizarres, s'ils ne se sentent pas bien, c'est peut-être pas la peine de continuer. Ils peuvent aussi dire qu'ils ont la migraine quand ils fument ou bien qu'ils sont allergiques tout simplement, se considérer eux-mêmes comme allergiques. C'est en tout cas un message qu'on fait passer à nos patients pour lequel là on sait que nos patients psychotiques qui fument sont généralement se mettent dans des situations où ils aggravent leurs symptômes. Je leur dis parfois jeter de l'huile sur le feu c'est pas la peine. C'est peut-être pas ça complètement qui vous a rendu malade mais en tout cas c'est un élément qui ne vous aide pas à vous stabiliser et qui ne vous aide pas à aller mieux. Lorsqu'on parle du lien entre cannabis et schizophrénie, on parle d'un tout petit nombre de personnes. L'ensemble des consommateurs de cannabis a une probabilité extrêmement faible d'être confronté à ce type de problème. Alors pourquoi les demandes d'aide pour des problèmes liés au cannabis ont-elles augmenté de façon si spectaculaire en Europe au cours de ces dernières années ? A Strasbourg, à l'antenne téléphonique du dispositif drogue, alcool, tabac, faux service, on constate cette tendance mais on souligne la variété des motifs d'appel. On a beaucoup d'appels puisque je crois que c'est autour de 200 000 entretiens par an et la part du cannabis est très importante dedans. Le premier produit, bon, c'est l'alcool mais après, bien le cannabis, ça représente à peu près 35% de nos appels. Ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'une part sont des consommateurs à peu près 40% et 60% sont des parents. Les mères qui, et c'est pas du tout un cliché, retournent les poches à leurs enfants avant de mettre dans la machine, ils trouvent une petite barrette de chic, ils appellent complètement affolés, etc. Moi, je fais plusieurs gens par jour. À l'École, c'est dur d'enregistrer quelque chose dans l'état défoncé. Partout, les campagnes, tout, c'est sur les jeunes parce que c'est massif effectivement. C'est massif au niveau d'expérimentation, c'est-à-dire que j'essaye, c'est festif, j'essaye et puis voilà, puis bien souvent, ils arrêtent. Même si on écrit ce qu'on entend, c'est clair, à la fin de la journée, on n'a rien d'enregistrer. Moi, je vais faire un trimestre comme ça. Il y a eu une campagne cannabis à destination des jeunes. La majorité des appels étaient des 35-45 ans. On essaie de savoir les raisons pour lesquelles la personne consomme, etc. Il y a un certain nombre d'appels où c'est suffisant. C'est-à-dire, quelque part, c'est mieux appréhender une situation dans laquelle je me trouve quand je consomme, reposer finalement ses propres repères et prendre conscience de ce que je fais. Mais les cas, ce n'est pas suffisant. Donc, effectivement, on a une orientation. À Berlin, le Thérapie-Ladène est la première structure en Europe à avoir proposé dès le milieu des années 80 un accueil et des thérapies spécifiques destinées aux consommateurs de cannabis en difficulté. Quand on a commencé en 1985, on était une institution assez exotique parce que l'aide aux toxicomanes s'adressait surtout aux héroïnomans. Le cannabis était plutôt considéré comme secondaire et on n'associait pas aux problèmes de dépendance. problématique qui se trouvaient à l'intérieur. Le panel des gens qui viennent est assez large. Des jeunes à partir de 14 ans jusqu'à des personnes d'une cinquantaine d'années. Nous touchons tous les âges. les consommateurs de cannabis en difficulté qui nous consultent ont en moyenne 25 ans. Ils ont une dizaine d'années de consommation derrière eux et rencontrent des problèmes depuis quelque temps déjà. On a clairement constaté une augmentation importante des demandes de traitement au cours des cinq dernières années même si ces chiffres semblent aujourd'hui se stabiliser. alors comment l'expliquer ? C'est assez difficile. D'une part il y a eu une augmentation importante des offres de traitement et je pense qu'on a également vu se développer la conscience de l'existence de problèmes liés au cannabis à la fois au sein des services professionnels et parmi les usagers eux-mêmes. Il y a un petit groupe de consommateurs intensifs qui présentent des signes de dépendance qui ont réellement des difficultés pour arrêter leur consommation. et qui effectivement ont besoin d'un traitement similaire à ceux proposés pour les autres substances psychoactives. Et il y a des gens qui auraient plutôt besoin d'un ou deux entretiens centrés sur de l'information. Contrairement à une idée communément répandue chez les consommateurs le cannabis serait donc susceptible d'entraîner une dépendance ? Qu'en pensent à Barcelone les souris du professeur Maldonado ? Dans nos recherches par exemple on a mis en évidence des modèles dans lesquels les souris vont montrer un plaisir enduit par le cannabis après l'administration. On administre du THC à une souris et on l'enferme dans un compartiment. plus tard on lui administre un produit neutre et on l'enferme dans l'autre compartiment. On reproduit le cycle plusieurs fois et le jour de l'expérience on lui laisse libre accès aux deux compartiments. Cette souris manifeste un goût prononcé pour le THC. On a aussi montré comment les dérivés du cannabis vont être auto-administrés par une souris ça veut dire que la souris de la même façon que l'homme va chercher la drogue va s'auto-administrer de la drogue et va présenter des rechutes dans l'administration du cannabis même après de longues périodes d'astinance. Ça veut dire qu'il y a un comportement addictif du cannabis qui peut être aussi mis en évidence dans des modèles chez les rongères. En fait la question reste très débattue. Les mécanismes en jeu dans les phénomènes de dépendance sont au cœur des recherches les plus récentes en neurobiologie et chaque nouvelle découverte peut remettre en question l'interprétation des résultats précédents. Si l'animal s'auto-administre un produit ça ne veut pas dire et nous pensons que non que ce produit est addictif ça veut dire qu'il peut entraîner une certaine satisfaction qui pousse l'animal à aller reprendre du produit mais pas forcément la pharmacodépendance. Ce qui s'est passé il y a quelques années c'est qu'il a été montré que le plaisir était en lien avec la libération d'un neurotransmetteur en particulier la dopamine et que par conséquent c'est ça où le raisonnement peut s'être trompé par conséquent si la dopamine intervient dans la fabrication du plaisir elle est donc responsable de la fabrication de la dépendance. ce qu'on est en train de montrer c'est qu'effectivement la dopamine intervient dans le plaisir mais qu'il y a beaucoup de chance pour que cette dopamine qui intervient dans le plaisir n'intervienne pas au niveau de la dépendance. En fait la dopamine serait une sorte d'esclave d'un système qui se trouve au-dessus d'elle en amont d'elle et qui fonctionne avec deux autres neuromodulateurs qui seraient la noradrénaline et la sérotonine. vous avez un système noradrénergique qui est extrêmement réactif qui intervient sur votre vigilance sur la façon dont vous regardez l'environnement et un autre système sérotoninergique qui lui est chargé de vous protéger de protéger votre cerveau contre les événements extérieurs. Et ce que nous pensons avoir trouvé c'est que lorsque l'on prend des drogues de façon répétée on active ces deux systèmes et que la conséquence biologique de cette activation c'est un découplage c'est à dire que chaque système qui normalement est contrôlé par l'autre et réciproquement et bien chaque système devient autonome et il part tout seul soit vers une pulsion très forte vers quelque chose et d'un autre côté un sérotoninergique qui ne réagit plus c'est à dire qu'il n'y a plus de contrôle des impulsions donc là vous êtes dans la pharmacodépendance. A l'appui de cette nouvelle théorie l'équipe de Jean-Paul Tassin a démontré que les amphétamines la cocaïne l'héroïne et l'alcool entraîne ce découplage En ce qui concerne le cannabis quand on a essayé de l'injecter à plusieurs reprises comme on fait pour les autres produits aux animaux c'est pas du cannabis qu'on a injecté mais du tétrahydrocannabinol à ce moment là on n'obtient pas de découplage donc on a la notion que le tétrahydrocannabinol en tant que tel ne peut pas entraîner de dépendance Mais l'exemple du tabac est venu nuancer cette affirmation La nicotine en tant que telle elle est considérée comme étant le produit actif du tabac Or si on prend la nicotine toute seule chez l'animal il n'y a pas de découplage Il se trouve qu'il y a 3000 autres composants dans le tabac et que parmi eux il y a ce qu'on appelle des inhibiteurs de monoaminoxidase Et si on mélange la nicotine et ses produits et qu'on les injecte à l'animal à ce moment là on a le découplage Dans le cas du cannabis on est aussi dans cette situation et on peut très bien imaginer que celui qui prend du hachiche avec du tabac va donc obtenir un découplage et que le hachiche du coup va devenir addictif par rapport à l'association qui a été faite entre le produit et le tabac puisqu'il est souvent fumé dans ces conditions Donc vous voyez la complexité dans laquelle on se trouve c'est à dire que les expériences que l'on réalise nous chez les animaux avec des produits purs ne sont pas vraiment ceux de la vraie vie donc dans la vraie vie on se trouve dans des situations qui sont toujours un peu différentes Alors que se passe-t-il dans la vraie vie ? Qui sont les patients qu'on oriente vers des services d'addictologie pour des problèmes de cannabis ? Les profils habituels ce sont des personnes qui ne consomment pas que du cannabis donc elles consomment du tabac elles consomment de l'alcool d'âge moyen ce que j'appelle l'âge moyen entre 18 et 35 ans ils viennent parce que un certain nombre de dommages un certain nombre de gènes commencent à s'installer la première des gènes elle est assez simple c'est une gène qui est le fait de ne pas pouvoir s'abstenir de consommer ce produit c'est d'une certaine manière dit avec d'autres termes la notion de dépendance qui s'installe une dépendance une dépendance qui peut parfois mener le docteur Beniamina a proposé une hospitalisation de courte durée pour sevrage longtemps on a pensé que le cannabis n'avait pas de n'était pas capable de provoquer un syndrome de sevrage parce qu'on avait ce biais de réflexion qui recherchait un syndrome de sevrage qui était connu c'est-à-dire celui de l'alcool sudation palpitation ou celui de l'héroïne qui était douleur le cannabis un vrai syndrome de sevrage on a affaire à des insomnies des fasciculations c'est-à-dire des petites des petites contractures musculaires on a une irritabilité parfois on peut avoir un syndrome dépressif un syndrome dépressif discret mais existant comment cette dépendance est-elle vécue par ceux qui cherchent à s'en débarrasser histoire d'Elodie 33 ans je suis la maman de deux enfants ça faisait très longtemps que je fumais depuis que j'avais l'âge de 15 ans à peu près chaque grossesse et premier mois à la maison avec le nourrisson ont été des périodes de sevrage que j'ai très bien vécues et il y avait toujours un moment où je me disais tiens une petite taf exceptionnellement et rapidement je replongeais dans un usage excessif et sans mesure quand j'ai vu que malgré tout l'amour que je pouvais porter à mes enfants c'était pas suffisant pour m'empêcher de fumer ça m'a quand même vraiment inquiétée sans parler que ça avait une tendance aussi à m'isoler à me rendre un petit peu paranoïaque en fait j'ai compris que je s'étais condamnée un petit peu à l'abstinence par rapport au cannabis parce que jusqu'à présent vous pensiez pouvoir consommer voilà jusqu'à présent je pensais que m'arrêter me donnerait suffisamment de force et de recul pour pouvoir en utiliser enfin en user avec modération et en fait non je me rends compte que voilà j'ai une grande faiblesse par rapport à ce produit et que je retourne tout de suite dans l'excès et le on consommer de manière immodérée et irraisonnable ça fait un an un an que je le vois raison d'une fois toutes les six semaines c'est un suivi assez à distance un petit peu j'ai envie de dire alors qu'est-ce que vous envisagez pour éviter de rejeter cette fois rien d'autre que la volonté les bénéfices que j'ai retirées de l'arrêt vous les sentez là ? ah oui ça a été immédiat une ouverture au monde plus de dynamisme je me sens mieux dans ma vie mieux dans mes baskets plus prête à affronter mes problèmes et voilà une meilleure estime de moi et donc là c'est comme si je réintégrais mon corps je réintégrais ma vie je reprenais un petit peu le contrôle de ma vie des événements après un long long sommeil donc voilà j'étais en jachère l'école de Charles O'Brien avec George Woody avait fait un travail qui est resté célèbre il a été publié dans la revue Addiction en 1993 dans lequel ils avaient comparé le pouvoir de dépendance des produits et à ce moment là on s'est rendu compte de quelque chose d'extrêmement important le produit si vous cumulez l'intensité de la dépendance et vous faites un histogramme le premier produit qui a le pouvoir de dépendance le plus élevé c'est le tabac suivi ensuite par la cocaïne troisième position à l'héroïne quatrième position à l'alcool et le dernier c'est le cannabis ce qui expliquerait pourquoi une part non négligeable des 3 millions d'Européens qui consomment quotidiennement du cannabis ne rencontre aucun des problèmes habituellement associés à une dépendance aux drogues les usagers réguliers qu'on a interviewés donc sont majoritairement des usagers quotidiens et pour le regard de santé publique sont des usagers qui sont très intensifs puisque dans le groupe on a des gens qui peuvent fumer jusqu'à 20 joints par jour pour la grande majorité on est dans une consommation de 5 à 6 joints quotidiens pour eux qui sont majoritairement des gens qui sont insérés qui ont réussi leurs études qui travaillent le cannabis ne leur a pas posé de difficultés sociales c'est à dire que ça ne les a pas empêchés de conduire leur vie comme ils l'entendaient selon moi une consommation intensive même si le sens d'intensif peut être discuté disons une consommation quotidienne a sûrement des conséquences mais n'implique pas forcément des performances diminuées c'est comme pour l'alcool même avec une consommation régulière on peut rester tout à fait capable d'accomplir de nombreuses tâches ça dépend des individus en fait de la façon dont la consommation de cannabis s'intègre dans le quotidien donc on ne peut pas fixer un seuil de quantité cependant il y a une chose qu'on peut dire clairement la consommation de cannabis est problématique lorsqu'elle commence très tôt dans l'adolescence les dangers d'une consommation précoce sont sans aucun doute le point sur lequel les chercheurs de tous horizons semblent s'accorder la période de la pré-adolescence à la fin de l'adolescence est une période tout à fait cruciale en termes de maturation cérébrale le rôle des cannabinoïdes au cours de cette période là commence à être un tout petit peu étudié pour l'instant encore relativement mal connu mais manifestement le système endocannabinoïde joue un rôle dans cette maturation là lorsqu'on expose des rats au cours de la période péri-pubertaire donc des rats adolescents on observe des modifications à très long terme chez le rat devenu adulte et qui concernent notamment des anomalies de filtrage sensoriel des anomalies attentionnelles des anomalies dans les interactions sociales on sait que les mêmes tests faits chez des rats qui ont été exposés cette fois-ci avec les mêmes doses même durée mais à l'âge adulte induisent un profil d'anomalie complètement différent et beaucoup plus minime si nous supposons que le modèle que l'on propose à savoir ce découplage est le bon ce découplage ou plutôt ce couplage il s'est mis en place après la naissance l'individu quand il naît il a relativement peu de systèmes modulateurs qui sont en place certains ont atteint leur cible mais relativement peu et les interactions qui vont se créer entre ces systèmes vont se faire en fonction de l'environnement et au cours des premières années et jusqu'à l'adolescence donc la solidité de ce couplage dépend de l'histoire de l'individu et donc par conséquent la proportion ou la propension à défaire ce couplage suivant les drogues dépend de l'histoire de l'individu c'est qu'on est sûr c'est que l'un des principaux facteurs pour les pronostics de l'addiction et pour la vulnérabilité à consommer d'autres drogues c'est l'âge dans lequel la première consommation de drogues a eu lieu n'importe laquelle si on a une consommation d'alcool de cannabis de tabacos très très tôt dans la genèse ça va être un facteur pronostic négatif pour l'addiction actuellement dans les parcours l'initialisation de cannabis en moyenne se fait au cours de la 16ème année à 15 ans 15,2 ans donc symboliquement passage grosso modo du collège au lycée mais on constate et cet âge est relativement stable on ne peut pas dire qu'il y ait un très fort accroissement de la précocité par contre on note quand même dans les enquêtes une proportion non négligeable de jeunes qui commencent le cannabis à déjà des âges beaucoup plus précoces 13, 12 ans même dans certaines enquêtes on va jusqu'à 11 ans et là c'est là où se situe un des facteurs de gravité ce sous-groupe ce sous-groupe de jeunes adolescents particulièrement vulnérables que l'on retrouve partout en Europe présente un profil très différent de celui des adultes en situation de dépendance à Paris au centre émergence Olivier Fann dirige une consultation qui leur est entièrement consacrée on accueille sur la consultation aux jeunes usagers les adolescents et leurs parents qui présentent des problèmes de conduite addictive que ce soit essentiellement cannabis alcool tabac et jeux vidéo nous les parents on s'en est pas aperçu qu'ils fumaient du cannabis c'est en fait une personne qui était dans le collège où il était qui nous a prévenus il se renfermait beaucoup sur lui il voyait plus personne il s'isolait dans sa chambre et plus rien ne l'intéressait souvent les parents constatent qu'il y a une chute du rendement scolaire avec une imputabilité probable du cannabis ou d'alcool ça c'est la première raison de consultation la deuxième c'est ça va être l'ambiance familiale le non-respect des règles l'impression qu'il n'y a plus aucune accroche avec l'adolescent les enquêtes montrent qu'il y a des liens évidents entre difficultés scolaires difficultés familiales et consommation de cannabis après de savoir dans quel sens s'établit le lien c'est beaucoup plus complexe mais il y a des liens évidents c'est une situation d'un adolescent qui nous est adressé pour une forte consommation d'alcool et de cannabis cette consommation a des répercussions sur le plan scolaire puisqu'il n'est plus scolarisé et qu'il n'a plus projet d'avenir ça a une répercussion sur les relations familiales puisque la famille est en train de s'épuiser d'essayer de le faire abandonner cette consommation et des répercussions sur l'environnement bonjour on y va oui il y a un an et demi pourquoi vous êtes venu qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment là ben justement je suis venu avec ma main parce que c'est elle qui m'a fortement conseillé de venir parce que je devenais nerveux enfin il y avait quelques petits problèmes concernant le cannabis et mon comportement changeait vachement vite et et c'était gênant à cause du cannabis tout ce qui me touchait c'est pas comme si ça me touchait mais c'est comme si ça me percutait violemment quoi je ressentais tout beaucoup plus beaucoup plus fort et je me prenais je me perdais dans mon imagination et j'imaginais tout de suite des choses négatives et ça me rendait un peu d'un gosse et donc c'était pas trop possible la vie en communauté à la maison si je me contrôlais pas nous nous aimons bien raisonner en termes non pas de pathologie quand on parle du cannabis mais en termes de perte de chance pour l'avenir un adolescent qui consomme sera pas forcément pathologique mais il perdra une chance de faire des études qu'il aurait pu mener s'il n'avait pas consommé de lier des relations qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas consommé de s'entendre en tout cas d'avoir cette dernière discussion avant le départ avec ses parents qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas consommé quand un jeune se retrouve dans un contexte favorable où il n'y a pas trop de problèmes et où ses motivations ça sera par rapport à la convivialité l'intégration au groupe faire la fête se détendre les problèmes ne vont pas trop apparaître mais si un jeune est en difficulté dans ce cas-là les motivations ça sera pour prendre de la distance voire pour oublier donc là on est plus dans des stratégies presque des stratégies de défense et là le cannabis peut accentuer et accélérer ses difficultés on en souffre doublement parce que parce qu'on ne sait pas ce que c'est on nous a expliqué on nous a expliqué mais on n'en a jamais consommé donc on ne sait pas du tout ce que tu peux ressentir toi en fumant ça on va dire je vis d'un système anesthésié je suis anesthésié et voilà bien sûr les problèmes de dépendance s'additionnent et s'aggravent avec la durée donc plus il y a de polyconsommation plus la situation va devenir problématique surtout chez les jeunes on le constate chez ceux qui commencent très jeunes et qui consomment à haute dose autant de l'alcool que du cannabis c'est ce groupe de jeunes là qui nous préoccupe le plus épatant les 16-17 ans qui se livrent à des expérimentations tout genre fument des joints dans des fêtes pour s'amuser et finissent par interrompre leur consommation de cannabis même son de cloche à Genève à la fondation phoenix où l'on souligne un point que partagent tous ces jeunes adolescents en grave difficulté leur consommation de cannabis n'est qu'un des éléments d'une situation par ailleurs complexe on a de plus en plus de jeunes comme chez les adultes aussi de multi-usages de jeunes qui vont utiliser massivement le cannabis et l'alcool ou l'ecstasie et puis dernier changement c'est aussi la quantité consommée on a des jeunes aujourd'hui qui consomment massivement c'est pas sur la durée d'une soirée c'est à jeun massif pour obtenir un effet maximal et donc il y a aussi de par ce type de consommation vraiment une prise de risque qui est inhérent et qui est nouveau il y a toujours avec ça un contexte familial qui est malmené ou qui malmène le jeune typiquement un conflit entre parents majeur massif dans la durée que le couple soit marié ou non peu importe mais des scènes à répétition avec violence verbale ou violence physique fait partie de ce portrait alors tout à fait classiquement un mauvais lien entre parents et enfants à l'adolescence est aussi un des signaux vraiment de caractéristiques de ce profil-là on ne peut pas se borner à donner une réponse pour le cannabis et omettre les autres éléments puisqu'elles se nourrissent mutuellement alors quel type d'aide peut-on proposer pour ce groupe qui concentre à lui seul l'essentiel des problèmes graves liés au cannabis l'offre la plus importante pour nous qui est étudiée en ce moment dans le cadre du projet INCANT c'est la thérapie familiale multidimensionnelle qui s'adresse spécifiquement aux adolescents de moins de 18 ans et à leurs parents ou à leurs proches le programme INCANT vise à évaluer dans 5 pays européens les résultats de cette thérapie familiale qui aborde de façon plus globale l'ensemble des problèmes que rencontrent ces jeunes adolescents dans ces séances familiales nous tentons d'améliorer une communication qui est souvent devenue négative ou inexistante le but est que les membres de la famille se rapprochent à nouveau les uns des autres et qu'une confiance soit rétablie entre eux ce n'est que si les parents parviennent à regagner la confiance de leurs enfants qu'ils retrouveront une autorité parentale et pourront leur dire ce qu'ils ont le droit de faire ou pas à Genève la famille Boucher a suivi avec Philippe Nielsen la thérapie familiale que teste le programme INCANT c'était une des situations qui m'avait été orienté par la justice Quentin qui à l'époque sauf erreur avait 15 ans était en prison il avait été emprisonné pour trafic de cannabis ça a été un réel choc même si on savait qu'il fumait comme tous les jeunes je crois que quand on voit la police fouiller la chambre de son fils la mettre à sac pour chercher au début on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on voulait on voulait quelqu'un qui nous aide et puis qu'on puisse travailler là-dessus parce qu'on était tous en détresse on est arrivés ici pour moi principalement et le problème il n'était pas qu'à mon niveau je trouve personnellement c'était sur la famille on est divorcés depuis plus de 10 ans et je pense qu'il y avait aussi un contentieux entre nous deux il y avait plein de choses à régler et finalement c'est vrai lui c'était juste la pointe de l'iceberg je n'ai pas pu arrêter complètement je fume toujours mais c'est quand même ça va faire une grosse chose positive on va dire par exemple si je dois aller travailler je ne vais plus fumer tandis qu'avant en cours par exemple j'y allais complètement arracher et dans toute la démarche de Philippe Nielsen il nous a appris quand même alors à mettre des règles et un cadre mais également à nous repositionner par rapport à ça à ouvrir notre vision pas pour autoriser mais pour en tout cas en discuter et en tout cas pour moi ça a été le grand bénéfice puis le deuxième grand bénéfice c'est incroyable mais c'est surtout vis-à-vis de mon ex-mari par rapport à la famille on reste les parents de nos enfants et on a vraiment été grâce à cette thérapie je dois dire parents de nos enfants à ce moment-là et ça je crois que c'est ça ne peut pas se mesurer quoi je crois que ce programme Incant qui donc teste l'efficacité d'une forme de thérapie familiale mais aussi extra-familiale sur ce l'européen je dois donner un autre souffle à la prise en charge des jeunes avec ces problèmes-là aujourd'hui il ne s'agit pas de condamner les drogues en tant que telles mais d'éviter des consommations abusives dès le plus jeune âge et je pense qu'on doit se concentrer sur ces aspects pour diminuer les risques et intervenir vite et efficacement quand des problèmes surviennent on est en train enfin de former les adultes sur ce premier front qui sont les parents et les éducateurs les profs à les sensibiliser à détecter non pas une consommation problématique de cannabis mais un mal-être qui peut être momentané ou qui peut se prolonger et puis d'intervenir plutôt ponctuellement et de façon sensible sur ces jeunes-là alors là je crois qu'il y a vraiment une priorité la bonne nouvelle c'est qu'il y a 5 ans 6,1% des jeunes européens de 16 ans avaient une consommation régulière de cannabis elle ne concerne plus que 3,4% d'entre eux aujourd'hui alors au terme du voyage quelle est l'ampleur du problème de santé publique posé par le cannabis à l'échelle européenne et sur quelle réponse les pays européens sont-ils susceptibles de s'accorder à Paris où l'on sent que les polémiques sont encore vives on souligne les limites des réponses que peuvent apporter les scientifiques sur le sujet c'est vraiment une source de conflits parfaits puisqu'il y a tout dans le cannabis c'est à la fois un produit qui donne du plaisir qui modifie un peu les états de conscience qui peut être dangereux sur la route qui va être potentialisé par l'alcool qui va ne donner pratiquement aucune dépendance c'est chez la grande majorité mais quand même chez certains il peut quand même y avoir une dépendance psychique on ne sait pas si elle est vraiment due au cannabis seul ou si elle est due au fait que les individus avaient pris de l'alcool en même temps ou l'avaient fumé en présence de tabac donc vous voyez rien n'est résolu est-ce que le cannabis va entraîner des problèmes de psychose toutes les réponses sont oui peut-être mais si c'est le cas c'est jamais très important comme effet c'est vraiment une sorte de nœud autour duquel tout le monde va pouvoir se précipiter pour donner un avis qui risque d'être contraire du précédent et qui en plus risque de ne pas être faux l'état de la connaissance sur le cannabis documente des risques objectifs notamment deux principaux le premier c'est toute la problématique des cancers qui est liée de toute façon à tous les produits consommés sous forme de combustion en France les consommateurs quotidiens de tabac représentent 26,5% de la population les consommateurs réguliers de cannabis 2,3% on a aussi documenté récemment l'enjeu de la mortalité sur la route lié au cannabis en estimant environ 200 décès par an sur 4620 accidents mortels survenus dans l'année on estime que l'alcool est responsable de 1300 et le cannabis d'environ 200 en France les enjeux majeurs de santé publique c'est avec les produits le tabac et l'alcool on est là en termes de coût social en termes de mortalité liée à la consommation de ces produits sur sur des ordres de grandeur qui sont sans commune mesure avec le cannabis à l'observatoire européen on souligne plutôt la constance des avis rendus au fil du temps par les comités d'experts des différents pays les gouvernements les gouvernements de nombreux pays l'Australie le Canada la Nouvelle-Zélande les Etats-Unis et en Europe la Suisse l'Angleterre la France ont cherché à comprendre quels sont les véritables dangers du cannabis et quelle est la meilleure réponse face au cannabis nous avons relevé trois points que l'on retrouve dans toutes ces études premier point le cannabis n'est pas un produit inoffensif c'est très clair dans toutes les études ce n'est pas de l'eau pure il y a des risques associés à sa consommation néanmoins le second point stipule que ces dangers ont été surévalués exagérés dans la façon dont le cannabis est présenté au public et dans la manière dont son usage est régulé par les législations le troisième point est plutôt une recommandation que l'on retrouve dans tous ces travaux au lieu de sanctions pénales la meilleure façon de répondre à l'usage illicite du cannabis serait d'appliquer des solutions alternatives comme par exemple des amendes un traitement ou une assistance si besoin ou des sanctions administratives chaque fois qu'un comité scientifique a été consulté par son gouvernement sur la question du cannabis ses conclusions ont été similaires alors pourquoi les pays européens ne s'appuient-ils pas sur ce socle commun pour harmoniser leurs politiques nous allons aussi loin que possible mais j'imagine que derrière cette question vous me demandez jusqu'à quel point nous influençons les politiques et si c'est le cas et bien sachez que ce n'est pas notre rôle nous fournissons nos informations et nos analyses aux politiques et il leur appartient ensuite de prendre leurs décisions il y a de nombreuses différences mais je pense qu'elles découlent toutes du fait que la législation internationale impose avec quelques réserves l'obligation de considérer la possession de cannabis comme un délit et donc alors que nous discutons du cannabis en termes modernes de politique de santé publique il ne faut pas oublier que l'idée de justice pénale reste toujours présente donc chaque pays cherche à trouver un équilibre entre la dimension pénale et la dimension de santé publique la controverse autour du cannabis ou plutôt la différence d'approche qui fait que l'on peut être gardé une nuit au poste de police dans certains pays alors que l'on peut acheter librement dans d'autres reste une réalité qui va je pense continuer à susciter des discussions en fait les questions de santé publique posées par la banalisation du cannabis ressemblent beaucoup à celles que suscitent nos consommations massives de drogue légale elles nous renvoient finalement aux ambiguïtés de notre attitude à leur sujet il n'y a pas de politique européenne commune sur l'alcool l'âge légal varie qui peut en acheter en boire où l'on peut en boire il n'y a pas non plus de politique commune européenne en matière de tabac là encore l'âge légal les lieux où on peut en consommer ou pas le cannabis est différent en ce qu'il est une drogue illégale et non une drogue légale dont le marché est régulé mais on évoque souvent ces trois produits ensemble pour les comparer alors comparons les politiques qui les concernent il n'y a aucune politique européenne commune sur ces sujets pourquoi il y en aurait-il une sur le cannabis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501